Salut, c'est Cyril de WebdeFou. Alors on va voir aujourd'hui comment gagner de l'argent dans n'importe quel projet. Et c'est pas une promesse sans l'air. Écoute ce podcast, tu vas voir, ça va changer ta vision. Avant ça, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à la newsletter ou rejoins mes contacts privés pour louper aucune info que je t'envoie qui risque de changer ton bise et ta vie. Allez, on y va. Bon alors tu vois, le premier truc qu'il faut comprendre dans ce que je vais te dire, c'est qu'on est tous tombés sur cette problématique et toi le premier qui est de dire, ah là là, j'ai un projet, il décolle pas, ça fait pas d'argent. Ou pire, j'ai ce projet et ça me fait perdre un temps énorme et ça m'empêche de développer autre chose. Je sais pas du tout dans quel cas tu te trouves, mais c'est l'un ou l'autre en général. C'est soit t'as un projet qui marche et donc tu fais d'autres projets et t'as pas le temps de t'y consacrer, soit tu fais un projet qui marche pas et donc t'as pas le temps de développer ce qui marche. Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, on a tous des projets où on aimerait passer plus de temps et où on n'y arrive pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais t'expliquer par exemple pourquoi tu n'arrives pas à prendre du temps sur ces projets, pourquoi tu devrais prendre du temps là-dessus et pourquoi peut-être même ce que t'es en train de faire aujourd'hui, même si ça te rapporte de l'argent, ça se rapporte moins que ce que ça devrait te rapporter. C'est pas des promesses en l'air, je vais t'expliquer pourquoi, écoute bien ce que je vais te dire et tu vas vite comprendre. Déjà, le premier truc à savoir, c'est que ceux qui sont en face, tes clients, tes fournisseurs, peu importe ce que tu fais comme business, c'est qu'ils doivent être impliqués. Et je vais te répondre à travers mon exemple et je vais te poser une question après mon histoire sur laquelle je te demande vraiment de répondre. C'est-à-dire limite tu fais pause, tu vois, tu réfléchis à la question que je te poserai et tu vas me dire, enfin dans ta tête, tu vas te dire, ok je pense que c'est ça. Et après je te donne la solution. Je vais te laisser 5-10 secondes à un moment donné après cette question, une fois que je t'aurai raconté mon histoire, et je vais te poser la question de ce que toi tu ferais à ma place. Et je vais te dire ce que moi j'ai fait et comment ça a fait exploser mon business. Ok ? Alors je te raconte cette petite histoire. Donc moi comme tu le sais ou si tu le sais pas, je fais beaucoup de mailing, je fais 2 millions d'euros à l'année avec du mailing, avec des produits, avec plein de trucs sur le web, c'est pas le sujet. Aujourd'hui je fais des podcasts pour essayer de t'apprendre ce que je peux faire. Je fais des podcasts parce que je veux pas montrer ma tête, tu vois. Et tout ça, déjà c'est un projet qui est né à un moment donné. C'est quelque chose où je n'arrivais pas à avoir du temps. Et c'est né comment ? Je t'explique. Le mailing ça prend beaucoup de temps. L'emailing ça prend énormément de temps. Plus que ce qu'on peut croire, tu vois. Il suffit pas d'envoyer un email pour faire de l'argent, c'est totalement faux. Bien sûr, à la fin, la finalité comme tout, c'est comme Facebook, il suffit de créer un réseau social. Non, non, non. Mark Zuckerberg est passé par beaucoup d'étapes. Bon. Je te raconte mon histoire. Je fais de l'emailing, il y a plein de projets qui arrivent. Avec mon associé, on est des gens où on est assez créatif. On a 18, 30, 40 projets dans la tête tout le temps. Tous les mois c'est des nouveaux, etc. Certainement que toi aussi, t'es hyper créatif et t'as toujours plein de projets. C'est généralement comme ça les mecs du web parce qu'ils savent très bien que tiens, on peut faire ça, on peut faire ça. Ah mais du coup, on peut faire ça, etc. Bon. Donc du coup, c'est très dur de choisir ces projets. Donc forcément, des fois, tu fais des choix. Donc tu fais des listes. Peu importe ton organisation, on parle pas de ça. Tu fais des listes. Et d'ailleurs, tu choisis ton projet. Et puis finalement, tu te dis bon, ce projet, il est cool, mais j'arrive pas à consacrer du temps pour ce projet. Bah mince alors. Forcément, je fais déjà de l'argent ailleurs. Pourquoi ? Première mécanique, tu te dis. Bah attends. Moi, je fais déjà de l'argent sur d'autres trucs. Je vais pas développer un projet qui en fait pas. Autant que je consacre mon temps là où ça fait de l'argent et où je peux en faire plus. Voilà. Bon. Pourquoi pas ? Voilà. Imaginons. C'est une méthode comme une autre. Les deux sont discutables. C'est-à-dire partir sur un autre projet ou développer ce que t'es en train de faire. Tout est possible. Donc, on est arrivé sur un projet où il y a un gars qui nous a dit, voilà, moi, je quitte tel truc, j'ai besoin de faire ça et j'ai besoin tout de suite d'arrêter mon travail pour être salarié chez vous et pour ça, j'apporte ça comme compétence. Donc, nous, on est des gens assez sympas. On dit non, attends, ça sert à rien que tu viennes et que t'apportes toute ta valeur ajoutée, toutes tes compétences, etc., et que tu sois salarié et qu'on profite de ça. Non. Le mieux, c'est qu'on s'associe tous. Donc, mon associé et moi-même et ce monsieur. Ce monsieur, je vais l'appeler Martin parce que tout le monde s'appelle Martin ici. Donc, ce Martin, il arrive et il nous dit, voilà, ce projet, etc. Donc, Martin, il commence à expliquer son projet, à dire, voilà, je vais faire ça, le machin, la, 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 la. Nous, on est des gens où on a souvent vu des personnes arriver comme ça et se dire, bon, les mecs, ils ont tous un projet, c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est le process. Donc, voyons voir ce que t'as. Ok, son process, c'est bon. On s'en fiche de l'idée, c'est pas le sujet. Voilà, il a son process, il est bon. Et du coup, ce gars, il arrive et il commence à développer son projet. Donc, il a besoin de nous, on fait machin, tout ça, la, la, la. Le temps passe, on développe le projet, on fait du Facebook, on fait de l'achat de pub parce que c'était de la revente de leads. On achetait des leads, c'est-à-dire on achetait des contacts, on les revendait à un fournisseur et on faisait de l'argent. C'est simple. Encore une fois, il n'y a rien de magique, c'est très simple. Sauf que le secteur était porteur, c'était une grosse niche, c'était quelque chose qui était très pertinent et là où il était très compétent. Donc, sur le principe, sur le papier, c'était super. Et bien, tu continues, tu continues, tu continues et tu te dis, bon, ça fait 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, je déconne pas, 1 an, 1 an et demi et ça fait toujours pas d'argent. Donc, évidemment, on n'a pas attendu 1 an et demi pour se poser la question, mais on se dit, bon, parmi les 40 projets, pourquoi on a choisi celui-là ? Regarde où on en est aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, ça fait toujours 0 euro. Pourtant, ce mec est bon, ce mec a eu la bonne idée, on a tous les process, on a tout ce qu'il faut, c'est impossible qu'on n'y arrive pas. Et pourtant, c'est vrai, 1 an et demi après, on faisait toujours 0 euro. Bon, et le projet, pour autant, il peut marcher, tu vois, enfin, il marche, il marche le projet. On a fait du chiffre d'affaires. Quand je dis 0 euro, c'est que ça fait, on achète 10, on revend 10, tu vois, ça peut, peu importe. On a fait 0 euro, on ne gagne pas d'argent pour nous. On fait du chiffre d'affaires, mais on ne gagne pas d'argent pour nous. Donc, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et là, je te pose la question, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais quand tu as un projet qui marche ou pas ? Peu importe, tu as un projet qui marche ou qui marche pas, tu vas pour développer un autre projet, tu passes un jour, deux semaines, deux mois, deux ans, et ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'un an et demi, c'est trop ? Tu as ton idée. Est-ce que deux mois, c'est trop ? Est-ce que deux jours, c'est trop ? Donc, quelle est ta limite ? Toi, tu n'auras pas la même réponse que notre ami Martin avec qui on s'est associés. Tu n'auras pas la même réponse que ton ami Pierre qui écoute aussi ce podcast. Donc, on a tous un peu nos façons de faire. Nous, on est parti dans notre principe, c'est que le temps, il dépend tout simplement de l'investissement que tu mets. Je m'explique, si c'est quelque chose qui ne me prend qu'un mail par jour, je peux y passer un an et demi. Un mail par jour, ça va me prendre trois minutes et encore, je suis gentil. En tout cas, un mail professionnel, il n'y a pas de problème. On lit un truc, on répond, ça me prend dix minutes. Sauf qu'au bout d'un certain temps, on se pose la question, c'est bien beau d'envoyer un mail par jour, mais à un moment donné, il faut que ça rapporte de la thune. Parce qu'il ne faut pas rêver, on n'est pas une asso. Sinon, on monte une asso, 1901, on va faire je ne sais pas quoi, et puis un, c'est un autre sujet. Si tu es là et que tu écoutes ça, c'est que tu as envie de faire du bis, tu as envie de faire du fric. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Au bout d'un an et demi, ce projet ne décolle pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je te pose la question, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, toi ? Où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas agir ? Tu laisses tomber ce projet ? Tu continues pas ? Je te laisse réfléchir. Je vais marquer une pause de dix secondes et je vais te reprendre. Plusieurs questions. Qu'est-ce que tu ferais ? Comment tu fais du coup pour gagner de l'argent dans cette situation ? Et qu'est-ce que toi, tu envisagerais derrière de faire ? D'arrêter, continuer, changer de projet, Qu'est-ce que tu dis à ce mec-là ? T'arrêtes, t'arrêtes pas, voilà. Je te laisse une pause de dix secondes. Alors, je t'explique ce qu'on a fait maintenant. Moi, j'ai un raisonnement qui est assez factuel. Tu vois, je suis très humain avec les gens, etc. Je suis très... Il n'y a pas de problème. Je sais être sympa, je sais être gentil. Je sais aussi être dur et je sais être correct. Je sais être à peu près juste. En tout cas, je me plais à le croire. En tout cas, c'est l'impression qu'on donne. C'est ce que les gens nous retournent. Donc, on est plutôt content. Moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon associé et je lui ai dit, écoute, ça fait un an et demi qu'on est sur ce projet. Ce projet est prometteur. Ce projet est bon. Mais, clairement, ça fait un an et demi qu'on ne gagne pas d'argent. Donc, on perd notre temps là-dessus. J'explique ce que j'ai proposé à mon associé. Je lui ai dit, vu que c'est un projet auquel on croit. Déjà, c'est la première étape. Est-ce que ce projet, c'est quelque chose auquel tu crois ? Parce que, quoi qu'on dise, la croyance est capitale. Si tu crois dur comme fer que ce projet va marcher, ce qui est notre cas, tu continues jusqu'au bout. Si c'est quelque chose où tu n'es pas certain, arrête tout de suite. Parce que tu auras des doutes, ça va créer des suspicions, ça va créer un mal-être, tu ne vas pas vouloir investir, ça va être compliqué. Tous les projets que tu doutes, oublie-les. Fais que ceux que tu sens vraiment. Déjà, ça, c'est le premier truc. Donc, nous, on s'est dit, on le sent vraiment. D'accord. Mais, ça nous rapporte zéro. Donc, comment on fait pour que ça puisse nous rapporter de l'argent, qu'on puisse se payer avec ? Je le redis, ça faisait du chiffre d'affaires, mais on ne se payait pas avec. Et je lui ai dit, c'est très simple. Ça fait un an et demi qu'on explique pourquoi ça ne marche pas, le projet. Ça fait un an et demi qu'on explique à un gars comment faire du business. On explique à ce gars comment ça marche, comment machin, comment truc, voilà pourquoi là, il a tort, pourquoi là, il a raison, pourquoi machin, pourquoi truc. Et tout ça, ça prend un temps colossal. Ça prend un temps colossal à expliquer, mais ça prend un temps surtout colossal à former les gens psychologiquement. à leur dire, voilà, moi, je t'explique comment ça marche, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Si le mec, il n'adhère pas, mais un peu, tu vois, eh bien, c'est compliqué parce que tu vas devoir formater le gars psychologiquement et lui dire, non, mais ça marche comme ça, non, mais il faut faire ça, non, mais voilà. Ah oui, mais non, parce que moi, en fait, j'aurais fait ça, malala, ça prend un temps colossal. Donc, ce que j'ai dit à mon associé, c'est quelque chose de très simple. Je lui ai dit, si ce gars, ce projet va marcher, on n'est pas prêts, nous, à y mettre plus de temps, donc je te propose qu'on reste associé avec ce gars, mais par contre, qu'il se démerde tout seul. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire qu'il se démerde tout seul, on ne lui donne plus de conseils. S'il souhaite avoir des conseils, pas de problème, on lui fait une facture. Parce que moi, aujourd'hui, mon temps, je préfère mettre 15 minutes à faire de l'emailing qu'à répondre à son email qui ne me rapporte pas un euro depuis un an et demi. Donc, c'est de dire, on se met de côté, on laisse les parts dedans parce qu'on a quand même notre valeur à ajouter, mais le problème, c'est que ça dépend de lui. Donc, si lui, il n'est pas prêt à faire de l'argent, je te la fais très simple, tu n'as pas tout le contexte, bien sûr. S'il n'est pas prêt à faire de l'argent, s'il a peur, s'il a machin, s'il a truc, tout ce que tu peux, toi, peut-être avoir comme situation, eh bien, moi, je pars du principe que, d'accord, je sais qu'il ne suffit pas d'une phrase ou d'un mot, c'est un long chemin de remise en question, un long chemin de réflexion, un long chemin globalement. Et donc, l'idée, elle est de se dire, ok, moi, si tu veux que je t'aide à aller plus loin, si tu veux que je t'aide à développer ton projet, si tu veux que je t'aide à faire de l'argent, si tu veux que je t'aide à tout ça, aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'y consacrer, donc si tu veux que je m'y consacre, il va falloir que tu me payes. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle du consulting ou du coaching. Comme ça, on ne laisse pas tomber l'idée non plus. Et comme ça, quand le projet marchera, eh bien, on remboursera ce qu'on doit se rembourser. Comme ça, si le projet ne décolle pas parce que le gars ne veut pas le faire décoller, eh bien, on prendra quand même l'argent qu'il a à disposition, ou alors on arrêtera. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est facile, ton pote, il avait peut-être de l'argent. Eh bien, non, il n'avait pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ok, vous me lâchez, etc., c'est pas cool, bidule, non, on ne te lâche pas, ça fait un an et demi qu'on est avec toi. On ne t'a pas lâché, ça fait un an et demi. C'est juste qu'à un moment donné, nous, notre temps, on va le mettre de part. Donc, soit toi, tu crois dur comme fer, cher ami, à faire décoller ce projet, et donc, tu vas investir de l'argent, soit tu n'y crois pas. Il a fait un crédit. Il a fait un crédit de 100 000 euros. Il nous a payé, il nous a dit, ok, je vous fais 60 000 à l'année, vous me conseillez une heure par jour, vous me payez un machin, etc. Donc, nous, on s'est dit, ok, peut-être pas une heure par jour, on a fait notre négo, voilà, tout ça, là, là. Il a dit, ok, il a fait un crédit, 60 000 balles. Eh bien, aujourd'hui, je te le dis quand même, c'est un projet qui fait 400 000 euros par an, sur lesquels, nous, on touche à peu près 30%, moi et mon associé, enfin, mon associé et moi-même. Donc, on touche à peu près 30%. Ça fait à peu près 300 000, 200 000, ça dépend de trois choses, en fait. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais je te l'arrondis, ça fait 300 000 euros. Donc, on touche à peu près 30%, 100 000. Attention, là, pour le coup, maintenant, je te parle de chiffre d'affaires. Donc, en fait, en rente réelle, ça nous rapporte 80 000. Les 80 000, on les divise par deux avec mon associé, donc ça nous fait 40 000 chacun. Tu n'oublies pas les taxes et tout ça, tu enlèves 50%. À la fin, ça nous fait 20 000 pour faire 300 000. Je te la fais très simple, ça fait 20 000 net dans la poche par an. C'est, entre guillemets, beaucoup et à la fois rien du tout pour ce que ça demande. Mais le projet est prometteur, donc nous, on y croit, donc on retravaille le process pour faire différemment. Là, on est en 2019, ce projet nous rapporte 300 000 de chiffre d'affaires et 80 000 pour mon associé et moi-même. Donc, on est plutôt content, c'est quelque chose qui marche bien. C'est pour te montrer la différence, quel a été le vecteur, qu'est-ce qui s'est passé ? Trois mois après qu'il ait fait le crédit, le projet a décollé. Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis ? Eh bien, je te la donne. Et ça, c'est applicable pour tous tes clients. Tu sais que je donne la valeur très souvent à la fin. C'est applicable pour tous tes clients. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le gars, il a arrêté de compter sur la gratuité. Il a arrêté de dire, au pire, j'ai des mecs qui s'y connaissent. Au pire, c'est pas grave. Ah, mais là, de toute façon, là, je peux faire comme je veux, je suis pas pressé. Ah, mais là, de toute façon, ils vont trouver une meilleure solution. Ah, mais là, de toute façon, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ok, le jour où j'ai mis un stop et où j'ai dit, c'est simple, si tu veux ces conseils, tu nous payes, deux mois après, on commençait à générer nos premiers euros de marge. On pouvait commencer enfin à gagner un euro. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de t'expliquer. Je sais pas si tu comprends la valeur que je suis en train de te donner. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je veux pas que tu t'identifies à la problématique que j'ai eue, sinon j'aurais eu un autre discours. Je veux que tu comprennes à travers mon exemple, ma vie, mes projets, qu'en fait, peu importe le métier que tu fasses, t'as des clients, ils te vont perdre ton temps parce qu'ils te demandent des choses. Je pense par exemple au prestataire qui, je sais pas, fait des sites web. Le mec, il vend son site web mid-ball. Il se dit, ah cool, j'ai vendu mon site web mid-ball, je suis content. Sauf que le mec, il a oublié dix choses, il a oublié. Les retours clients, que le client allait le faire chier parce que ça, c'est pas rouge, parce que ça, c'est pas droit, parce que ça, le bouton, il est pas au bon endroit, parce que ça, il faudrait que ce soit plus comme ça, ça, plus comme ça, ça, plus... Et finalement, le mec, au début, il se dit, cool, je vais faire un site web, ça va me faire gagner 1000 euros, ça va prendre deux heures. Il se retrouve à être trois semaines sur le projet et finalement, c'est pas hyper rentable. Et donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que dans ce cas de prestataire qui fait des sites web, il faut dire, ok, c'est 1000 euros le site web, plus c'est 200 euros les retours clients pour 10 retours, plus 400 euros si tu veux me faire des modifs, etc. Pourquoi ? Un, ça va permettre de faire faire un cahier des charges auprès du client qui est parfait parce que le mec, il va pas vouloir payer plus. Donc là, pour le coup, en proposant des options supplémentaires, 1000 euros plus l'option de retravailler, l'option des retours, l'option des machins, le client va pas vouloir faire ses retours. Donc, il va quand même payer 1000 euros sauf qu'il aura un cahier des charges nickel. Et là, oui, le prestataire, donc, ne travaillera que deux heures pour faire ce site web. Ou alors, il travaillera plus parce qu'il y aura des retours et tout, mais il sera pas payé 1000, il sera payé 2000, 3000. Donc, c'est une façon presque d'augmenter ton chiffre d'affaires, mais surtout de rentabiliser ton temps. Je te donne un autre exemple pour que tu puisses un peu imaginer certains process. Demain, quand tu fais de l'argent, que t'as des projets qui marchent pas, etc. Ou même aujourd'hui, t'as des projets qui marchent pas, et bien pose-toi la question de, est-ce que tu parles aux gens de ça ? Tes clients, quand ils te font chier, tes associés, tes salariés, tes prestataires, fais tout payer. Par du principe que chaque échange est payant. Pourquoi je te dis ça ? Parce que c'est ton temps. Aujourd'hui, tu vends à ta propre entreprise ton temps. Hier, tu vendais en tant que salarié ton temps à une société. Aujourd'hui, tu vends ton temps. C'est du temps que tu passes pas avec ta famille, avec ta copine, avec ton mec, avec ton chien, avec tes enfants, avec qui tu veux et faire ce que tu veux. C'est du temps que tu passes pas à investir dans de l'immobilier pour gagner de l'argent. C'est du temps que t'investis pas dans un autre projet. C'est ça que je veux te dire. Et tout ce temps, aujourd'hui, tu le perds. Il est perdu à jamais. Donc, autant faire de l'argent et autant te dire, Martin. Réfléchis bien. Autant te dire, arrête de donner des conseils gratuitement sur Skype, par mail ou quoi. Stop ! Vends ton temps. Moi, sur les podcasts, mon temps est tellement cher que je ne fais pas de consulting gratuit. C'est impossible. Parce que, tu imagines, si je dois expliquer aux gens comment faire du business, etc., gratuitement, mais on va où ? Et moi, mon temps, qui m'aide, moi, quand je passe mon temps gratuitement à aider les autres ? C'est pour ça que c'est payant. Non, c'est pas méchant. C'est du business. C'est normal. C'est que... Et je vais même te dire pire que ça. La notion, elle est là-dedans. C'est ce que je t'ai expliqué. C'est que quand le mec paye, le mec s'implique. Tu n'auras jamais la même application si tu prends quelque chose de gratuit. Je te donne un dernier exemple. Une conférence que j'organise. Je la fais gratuite. J'ai 100 personnes qui s'inscrivent. Sur les 100, j'en ai 20 qui arrivent. Voilà. Bon, super. J'ai fait une conférence payante. J'ai eu que 50 inscrits. Mais les 50, ils sont venus. Les 50, ils sont venus. Pourquoi ? Parce que je les ai fait payer avant qu'ils viennent. Donc, quand ils sont arrivés, ils avaient tous un papier, un crayon, une bouteille d'eau. Et vas-y, raconte ta vie. C'est ça. Dis-nous comment ça marche. Parce que là, on va noter. De la gratuité, les 20 personnes qui sont venues, ils sont venus comme ça. Ils étaient sur leur portable, ils m'écoutaient à peine, etc. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est que quand les mecs payent d'avance, quand les mecs payent au départ pour un travail, ils sont beaucoup plus impliqués. Que tu sois prestataire, que tu fasses un site web, que tu fasses des conférences, que tu as un projet avec un associé qui bosse, qui ne bosse pas, peu importe, on s'en fout, tout le monde a ses mêmes trucs, fais-le payer d'une certaine façon pour qu'il s'implique. Sinon, arrête le projet. Dans mon exemple, si le gars ne voulait pas payer un crédit, le projet aurait été avorté. Aujourd'hui, on ne gagnerait pas d'argent avec. Donc, le gars a quand même fait le bon choix. Mais j'ai été contraint de lui montrer ce choix. On arrête, c'est payant. Il fait un crédit, donc il faut quand même y aller. J'ai fait un crédit, les gars, de 100 000 balles, je vais te payer, je vais vous payer 60 000 à l'année pour ça. Ok. Banco. Banco. Super. Pourquoi moi j'ai accepté et pourquoi lui il l'a fait ? Parce qu'il savait très bien qu'en s'impliquant comme ça, il allait faire de l'argent et que son projet allait décoller. Donc tu comprends la leçon de morale de tout ça, qu'aujourd'hui je fais gaffe dans n'importe quel projet, même les podcasts que je suis en train de te faire, c'est exactement ça. Il faut être capable de dire le temps, je dois le rentabiliser. Le temps, il a une nécessité. Alors, il ne faut pas trop être pervers non plus. C'est-à-dire qu'au début, il ne faut pas que ce soit antinomique avec le fait de lancer un projet et qu'au départ, ça ne fasse pas d'argent. Attention. Il ne faut pas confondre. Parce que là, on parle d'un problème humain, d'un problème social, d'un problème où le gars, il refuse. Enfin, il refuse. Psychologiquement, c'est un problème. Ton associé, par exemple, peut-être qu'il ne travaille pas. Peut-être que ses idées c'est de la merde. Peut-être qu'il passe son temps avec sa copine et que pendant que toi, tu bosses comme un forcené. Justement, fais le payer pour ça. Mec, tu me paye maintenant, si tu veux, je bosse. C'est plus où on est associé. J'ai une phrase qui dit, je préfère avoir 10% de 1000 euros que 50% de zéro. Tu vois, c'est exactement ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand tu es associé, quand tu as des gens, quand tu as des projets, c'est des compétences qui se croisent. C'est-à-dire, il y a les compétences des autres et il y a les tiennes. Et que les tiennes, elles sont aussi vitales que celles des autres. Et que du coup, tu comprends bien que quand tu mets du temps dans des projets, il faut forcément que ce soit rentable. Et si tu as des mecs en face qui te mettent des bâtons dans les roues, fais-les payer. Que ce soit tes clients, tes fournisseurs, tes associés, tes prestataires, tes salariés. Moi, mon salarié, demain, il vient me demander quelque chose. Je ne vais pas le faire payer, tu vois, parce qu'il me rapporte de l'argent. Mais je lui dis d'une autre façon, je lui dis, est-ce que la question que tu me poses, tu n'en as pas une qui peut te faire gagner de l'argent, plutôt ? Tu vois, je vais loin dans la réflexion. Évidemment, non, à ce moment-là, on s'en fiche. C'est juste pour te montrer l'état de réflexion. C'est de te dire quelles sont tes priorités. Si tu as envie de gagner de l'argent, tu peux, c'est facile. Tu fais payer les gens qui demandent des conseils. Tu as une compétence, Martin, sur quelque chose. Tu as une compétence. Exploite-la. Tu connais les chiens, tu sais faire du dressage. Pourquoi tu vas l'expliquer à ton collègue, à ta sœur, etc. ? Je ne dis pas de vendre tes savoirs, tes compétences d'élevage canin à ta sœur. Évidemment, tu ne vas pas lui vendre. Mais tu peux le vendre à l'ami de ta sœur. Tu peux le vendre un machin. Parce que tu ne vas pas donner de la gratuité à tout le monde non plus. Sinon, tu ne fais jamais de business. Et encore une fois, tu vas monter une assaut et on n'en parle plus. Non. Donc, évidemment, tu ne vas pas le vendre à ta sœur. Tu vas le donner à ta sœur. Mais à l'ami de ta sœur, tu vas lui vendre. Et c'est la même chose sur Internet. C'est exactement pareil. C'est que du coup, dès que tu as un projet et que tu as des compétences et que tu as des gens qui ont des demandes, il faut les faire payer. Tu veux savoir comment je dresse mon chien ? Il y en a, ils vont te dire achète mon e-book à 15 euros. Il y en a qui vont te dire je vais te montrer directement chez toi. C'est 60 balles de l'heure. Il y en a qui vont te dire suis-moi directement dans mon élevage canin. C'est 200 euros par mois. Tu vois, il y a plein de façons de faire différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne dois pas répondre gratuitement aux gens. Quand je dis répondre, c'est que tu ne dois pas leur donner de la valeur. Tu peux leur répondre en disant oui, non. Bien sûr, tu as le droit de leur répondre. Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne leur donnes pas de la valeur gratuitement. Non. Parce que sinon, c'est comme ça que tu perds de l'argent. Il y avait une grande mode aujourd'hui, c'était de dire on donne de la gratuité pour conquérir des clients, pour d'ailleurs leur vendre des choses. Ça, ça marche bien, tu vois. Mais il faut être intelligent quand tu fais ça. Il ne faut pas donner de la valeur gratuite n'importe comment. Ça marche bien. Mais quand tu lances des projets et que c'est un peu en stand-back, ça fait des mois que ça ne marche pas, que tu galères, etc., repense le projet. Dis-toi comment je peux faire payer mes clients, comment je peux faire payer mes fournisseurs avant, comment je peux tout de suite rentabiliser ça. Voilà. Ça, pour moi, dès que j'ai compris ça, c'est simple. Aujourd'hui, je n'ai pas un projet qui n'a pas fait d'argent. Je n'ai pas un projet qui n'a pas été rentable. Parce qu'à partir du moment où tu réfléchis en te disant comment je fais pour que ça me génère de l'argent, sans que ça me prenne de temps, sans que je perde du temps, voilà. Eh bien, ça, c'est la valeur. Combien de personnes et peut-être t'en fais partie, d'accord, Martin ? Mais combien de personnes se sont dit, ah non, attends, au début, je vais faire de la gratuité, comme ça, les mecs, ils vont venir, comme ça, après, je leur proposerai des produits à payer. Mais jamais de la vie, Martin. Jamais il faut faire ça. Jamais. Ou alors t'as une chance de cocu, tu vois. Excuse-moi le terme, mais t'as peut-être une chance sur mille, sur cent, peu importe. Dans tous les cas, la majorité du temps, c'est pas ça. Non. Il faut que tu réfléchisses différemment, ok ? C'est pas le sujet de ce podcast, on en reparlera. Je te laisse là-dessus. J'espère que t'as bien compris. Je te le répète au cas où, quand même, c'est faire payer le temps que tu passes aux choses. Peu importe que tu sois prestataire et que tu fasses un site web et que, du coup, tu vendes des options pour les retours clients. D'ailleurs, en parenthèse, j'ai fait des faire-parts. J'ai fait un upsell. Enfin, le mec, il m'a fait payer 3 euros pour m'envoyer le BAT, c'est-à-dire l'exemple qui allait sortir avant envoi. Est-ce que t'aurais payé 3 euros ? Eh bien, écoute, moi, j'ai payé 3 euros et j'ai dit, ok, envoie-moi l'exemple. Eh bien, heureusement que je l'ai fait. Pourquoi ? Parce que c'était pas exactement ce que je voulais quand j'ai fait mes faire-parts. Et du coup, j'ai dit, merde, putain, j'ai bien fait de payer 3 euros du BAT. Regarde bien. Moi, dans mon métier mailing, des BAT, je dois en faire 60 par jour. 70. Facile. Toutes mes équipes. 70 BAT par jour. Moi, je les fais pas payer les BAT. Je les fais pas payer les BAT. Le mec, il était malin. Il s'est dit, moi, je fais payer les BAT. Ah putain, bah ouais. Voilà. Par contre, nous, on offre le BAT, tu vois, mais on augmente un peu le prix. Donc, il faut bien comprendre ces différentes façons de faire. Il faut bien comprendre que t'as des façons de rentabiliser davantage ton temps. Tu vois, aujourd'hui, on perdait notre temps à faire des BAT. Aujourd'hui, on a augmenté le prix en disant que les BAT étaient offerts. C'est bête. C'est tout bête. On a augmenté le chiffre d'affaires et on passe du coup notre temps qu'on passait avant pour zéro à faire des BAT. Aujourd'hui, il vaut quelque chose parce qu'on a augmenté les prix. C'est tellement bête. Mais réfléchis bien sur tout ce que tu fais. C'est simple, en fait, à appliquer quand tu y penses. C'est très simple. Eh bien, vas-y, Martin. Applique-le. OK ? Comme d'hab. Envoie-moi s'il te plaît des résultats. Dis-moi que t'as réussi à le mettre en place. Dis-moi que ça a bien marché pour toi et que c'est quelque chose qui a bien convenu que tes clients. Et surtout, même si c'est pas que de l'argent, dis-toi que ça fait trier les gens. Par exemple, je te le redis sur l'exemple du site, le mec qui prend un site web, même s'il y a des options et qu'il les prend pas, au moins, tu feras ton site en deux heures. Tu y passeras pas trois semaines. Tu vois ? Rien que de les afficher, ça te permet de trier tes clients, d'avoir des clients de qualité, ça te permet de passer moins de temps. Et voilà. T'imagines tout ce que tu peux faire avec ça ? Voilà. Eh bien, moi, je l'ai compris quand j'ai fait ce projet. Et je te le redis, le mec, ça faisait un an et demi que je faisais rien. Je lui ai dit, bah, tu vas me payer maintenant pour mes conseils. Il a fait un crédit, il m'a payé, le truc a décollé. C'est aussi simple que ça. Les mecs ont payé, du coup, ils sont impliqués. OK ? Allez, sur ce, je te laisse. À plus.